Comme si rien ne s'était passé, ou presque. Dans l'après-midi, les motos avaient repris possession du terrain de crosse de Châteauneuf-les-Martigues, en contrebas de l'autoroute A55. Ce matin, vers 8h, c'est ici que le gardien des lieux a découvert un cadavre partiellement calciné. Les pieds et la tête de la victime auraient été particulièrement touchés par le feu. Aucune douille n'a été retrouvée sur place, mais les enquêteurs ont constaté un impact sur le crâne. Ces premières investigations n'ont pas encore permis d'identifier la victime, ni même de déterminer la cause de la mort. Une autopsie sera pratiquée lundi. La piste du règlement de compte reste la plus probable. Lundi matin, sans lien avec cette nouvelle affaire, un autre corps calciné avait été découvert à quelques kilomètres de là, dans un secteur boisé de Caril-le-Rouet. Un homme de 32 ans, exécuté d'une balle dans la tête, semble-t-il pour une histoire de rivalité amoureuse entre deux caïds. Deux cadavres brûlés découverts dans la même semaine, la liste macabre s'est encore allongée.